Générique Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, spécial bilan 2019, partie 2 avec Jean Charon. Salut belle ! Avec Nico. Et avec Murad Hartz, décrypte. Plus ! Décrypte ! Ils décryptent plus rien. J'ai laissé ça à notre site, notre club apparemment. Ils décryptent aussi eux, j'ai vu. On leur passe le bonjour. C'est vrai que t'as un... Qu'on appelle ça ? Un avatar. Non, pas un avatar. Un émule. Un homologue. Un homologue, ouais. T'as un homologue dans une autre région. Qui décrypte aussi. Voilà, voilà. Ça décrypte. Il est international. Alors, messieurs, on refait le bilan ou pas ? Si tu as envie. On le va prendre ! On refait le bilan. On en était où là ? En Merguez. Man & Merguez. Man & Merguez. Petit jingle avant, non ? Est-ce qu'on lance le jingle ou pas ? Ouais, parce que celle-là va être belle de Merguez. Allez, Man & Merguez, on y va tout de suite. Man & Merguez 2019, du côté de l'Olympique de Marseille. Alors là, voilà, il faut réfléchir un peu parce qu'il y a eu deux… Non, mais alors, on va commencer par Man 2019. Man of the 2019. 2019. Man of the 2019. Alors voilà, il y a eu deux parties complètement différentes. Allez, je vous laisse trancher. Tu votes pour qui ? Moi ? Oui. Pour Ocampos. D'accord, Ocampos. T'as fait qu'une demi-saison. Eh bien oui, mais en 2019. En 2019. Sinon, les autres ont fait tout de suite une demi-saison. Mais Ocampos nous a beaucoup apporté la saison dernière, d'ailleurs, dans sa mentalité. Et ça a été écrit et dit, même par Villas-Boas, en début d'année. Il disait que la mentalité d'Ocampos était quand même une très bonne mentalité. Ce qu'on aimait à Marseille. D'abord, il a été apprécié par le public marseillais. Je pense qu'il a tout donné pendant les quelques années qu'il a été là, et notamment la saison passée. Où il a joué à plusieurs postes, d'ailleurs. Même latéral gauche. Il a dépanné latéral gauche. Il a marqué des buts. Il en a fait marquer. Grosse mentalité. Même quand il était un peu fatigué ou blessé, il a toujours fait le travail. Et moi, j'adore ce genre de joueur-là. Surtout pour un joueur offensif. Parce que c'est rarissime d'avoir un joueur offensif faire autant d'efforts sur un terrain que ce qu'il a pu faire lui. Par contre, au Campos, il ne nous a pas donné de maillot, alors. Bien. On fera quelque chose en Skype avec lui. Il faut être un petit peu… Man of the 2019. Moi, je vais choisir quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus constant sur l'année 2019 pour moi, c'est Sakai. Non, mais ce n'est pas Man of Constant 2019. C'est Constance. C'est Man of 2019. Parce que toi, ton Man 2019 qui t'a offert un maillot… Je veux que je te rappelle, en début d'année, comment il était dans Man of… C'est Dimitri Payet. C'est Dimitri Payet. Il était comment en début d'année ? L'année 2019. Tu te souviens en début d'année ? Quoi ? Comme il était sur le banc et qu'il faisait… Mais ça, c'est de la feuille de l'entraîneur. Voilà, c'est que la feuille de l'entraîneur. Allez, donc toi, tu votes pour qui ? Sakai. Sakai ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Campos, c'était possible. Ouais, mais bon, c'est pas quelqu'un… D'accord, mais au Campos, il a joué que 6 mois. C'est pas l'homme qui te fait gagner des matchs. C'est pas l'homme qui te fait gagner des points. C'est toi. Je peux reprendre Nico, quand même. Oui, vas-y. Au Campos, il a joué que 6 mois, mais il est garçon. Ouais. Donc, déjà, j'explique… Il avait la tête, il aurait dit le fat man, quoi. Tapé de partout, quoi. Mais moi, je voulais trouver quelqu'un qui a joué avec les deux entraîneurs. Oui, parce que c'est sur l'année, tu vois. Tu as le droit. Et je trouve que c'est quelqu'un qui ne sera jamais top player, mais sur qui on peut compter. Même dans les mauvais moments avec Garcia, où il était toujours là. Les deux joueurs sont… Voilà, c'est un super état d'esprit. C'est un combattant. Il s'est fait taper dessus parce qu'il était moins bon, parce qu'il est crevé. Lui, il voulait lui faire du bien les vacances. Mais sinon, il a été très bon pendant cette année 2019. Mais je critique pas ton joueur. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois. Je critique pas ton joueur. Et moi, j'aime bien des joueurs comme ça. Johnny Ecker, lundi, et voilà. Man of 2019. Bon, si ça devait être aussi… Si je devais rester dans l'optique de Nico, Tchali Tatsar a été bon les 6 premiers mois de 2019. Et il a fait des bons matchs dans la deuxième partie de saison. Mais… Est-ce que Tchali Tatsar nous a offert un maillot ? Mais… Justement. Justement. Donc, le symbole un peu de cette année 2019, c'est Dimitri Payet. Exactement. Donc, je dis pas ça parce qu'il nous a offert un maillot. Parce que j'étais le premier à le critiquer énormément. J'étais même quand tout le monde disait, il faut le mettre en 10, il faut le remettre en 10. J'ai dit non, Villas-Boas a raison de vouloir le laisser à gauche. J'en ai marre de me plier au desiderata de notre star présumée, qui n'assumait pas ce rôle de star pendant longtemps. Là, en seconde partie de saison, donc en première partie de saison, c'est le symbole du gâchis sous Garcia parce qu'il joue jamais avec Balotelli. Il n'a pas joué pendant trois mois. Il est énervé, etc. On continue, il n'était pas très bon non plus. Bah… Est-ce que Garcia l'a mis dans des bonnes conditions aussi ? C'est le cas de Mandanda aussi, au plus que Mandanda. Après, personne n'a été très bon sur la seconde partie de saison. Donc, c'était le symbole qui a été sacrifié par Garcia. Et après, c'est le symbole de l'OM de Villas-Boas. Et encore une fois, on l'a quand même critiqué. Parce que quand il se fait exclure contre Montpellier, on se dit « Putain, ce n'est pas possible, il ne va jamais changer ! » Mais ça, c'est pour son comportement. Oui. Et on a bien vu que, pendant les 4 mètres, que sans lui, l'Olympique de Marseille… C'est sûr que dans la création, c'est difficile. Mais même sur les 2-3 mois qu'il nous a fait en fin d'année calendaire, il est monstrueux. Il s'est monstrueux. Et vraiment, limite, rien que pour ça, tu te dis « Putain, tu as un talent pareil ! » Tu ne t'envoies pas tous les ans avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc vraiment, Dimitri Payet, je vais le mettre « Men of 2019 » parce que c'est la symbole de cette année. Et c'est mérité. Alors, on va passer… Il n'y a pas de face quoi. Et on va passer à la Merguez 2019. Merguez 2019. On va prendre un petit coup de vin chaud. La Merguez 2019. Alors, quelle est-elle pour vous ? Qui veut commencer ? Moi, je viens directement dans son pays. C'est vrai ? Oui. La Tunisie. Il s'appelle déjà ? Amen. Abdenour. Abdenour. Il n'a pas joué. Il n'a pas fait un match. Il n'a pas joué un match. Il n'a pas joué un match. Il n'aurait pu partir aussi. Il n'aurait pu partir aussi. Donc, voilà. Moi, je pense que ça a été, pas le plus décevant, mais le joueur qui nous a servi strictement à rien. Il était payé pour rien faire. Est-ce qu'il y a une autre Merguez 2019 ? Attends, moi, parce que toi, tu vas nous les fusionner. Moi, Merguez, c'est quand même Grégory Sertik. Greg, si tu nous regardes, parce que c'est exceptionnel quand même, Sertik. Donc, il a joué 11 matchs tout de même avec Zurich. Abdenour joue avec son nouveau club. Il essaye. Il essaye. De quoi ? Oui, il essaye. Je n'ai pas suivi. Il a vu qu'il avait fait quelques Merguez. Bon, mais après, il est de retour aussi en équipe nationale. Il a d'ailleurs fait une passe à Raoui. Je ne sais plus si c'était la passe décisive ou avant-dernière passe. Place préférée de Ben. Mais Grégory Sertik, c'est exceptionnel quand même. Il est là. C'est vrai que c'est un peu comme Abdenour. Sauf que, tu vois, lui, il est là. Il fait des photos. Tout sourire. Il fait des blagues à Bouna Sarr, à Valère Germain. Il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit. C'est un ambianceur de vestiaire. Il ne joue pas avec la N2. Il ne joue pas avec la première équipe. Il ne joue pas tout simplement. Il touche sans... Il n'est pas blessé. Parce que des fois, il y a des mecs qui sont là. Tu te dis, ouais, mais il est blessé. Non, lui, il n'est pas blessé. On manque de milieu de terrain défensif aussi. On va le rappeler quand même. On manque d'un milieu de terrain défensif. Il est là. C'est exceptionnel. Le cas Grégory Sertik, quand je raconterai ça à mes enfants, putain, ils ne me croiront pas. C'est exceptionnel. Il a tiré un trait dessus direct. Vous vous rendez compte quand même qu'on l'a signé combien ? Trois ans et demi, c'est ça ? Parce qu'il arrive le premier Mercato d'hiver. Ça fera quatre ans. Trois ans et demi. Trois ans et demi. Trois ans et demi. Il aura fait 15 matchs avec. Au bout de son contrat, est-ce que tu as une merguez ? La merguez, c'est le responsable de ses contrats. Eh oui. C'est Rudy. Parce que là, c'est merguez... Gérante. La merguez gérante en 2019. Le mec, il part avec 10 millions d'euros. Il a tué le Brongée McCourte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va chez le rival. C'est Royal Omar, quoi. Ça, c'est ce qu'il a bien fait. Et qu'est-ce qu'il fait chez le rival ? Il fait barbecue ? Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur qu'il nous donne tous les jours, depuis qu'il est à Lyon. Mais sur le principe, ce qu'il fait à l'OM, et comme il retourne sa veste en 2-2, et qu'il ressort, et que la première conférence de presse se permet de dire « Je ne serai peut-être pas aussi taquin que ce que je l'étais avec Lyon quand j'étais à Marseille. » Parce que là, j'ai Jean-Missa Loulas qui va me protéger. Tout entendu, les autres, ils m'ont laissé tout seul au feu. Enfin, le mec, c'est quand même… Il a tué le mec, il a donné 10 millions. C'est énorme, quoi. C'est bien. Vraiment, il a… Vous vous rendez compte, quand même, il a fait venir Abdenour, Certi… Strootman… Strootman, à ce prix-là. Parce que Strootman, on peut quand même dire qu'il rend quand même certains services, etc. Ce salaire-là, à ce prix-là. Patrice Evra. Patrice Evra. Mitroglou. Mitroglou. Adil Rami. Bon, Adil Rami a fait une première saison exceptionnelle, mais après, sur la deuxième saison et tout, waouh ! C'est quand même… Merci Rudy. Il y avait un joueur qui n'est peut-être pas passé loin, mais qui s'est très bien repris. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu. C'est quand même un genre d'un avis. Parce que lui… C'est vrai. Il a été très, très… à de très nombreuses reprises, merguez… Du week-end. De match. Ah ben oui. Les jours du débat foot Marseille. C'est vrai. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui, c'est quand même assez fort ce qu'il fait. Là, on peut dire merci André Villas-Boas. Oui, oui. C'est pour ça qu'aussi, on en parlait en tout début de l'émission, Villas-Boas a su remettre les joueurs sur le droit chemin. Oui. Et leur redonner confiance. Après, aux joueurs de prendre cette confiance et de démontrer qu'il a les capacités et les qualités pour jouer à l'Olympique de Marseille, lui, il l'a démontré. Franchement, bravo à ce joueur à ma vie. Parce que moi, c'est vrai qu'on l'a enterré pendant des semaines et des semaines. Et puis là, on voit qu'il revient à son meilleur niveau. Et puis surtout mentalement, quoi. C'est surtout Mouradin qui l'avait enterré. Je me rappelle de… Je me rappelle très, très régulièrement. Et moi, je dis attends… Attention, parce que… Il a des qualités. Il a des qualités. C'est ton style de dire ce genre de fois. J'en donne à ma vie. On a vu qu'il a basculé. C'est à partir du moment où déjà il a coupé ses cheveux et qu'il est revenu avec quelque chose de plus sobre. Je pense que c'est un peu… C'est un peu symbolique. Tu m'as même dit à moi, il a les mêmes qualités techniques que Dimitri Payet. C'est vrai. Comme quoi, il répond vraiment n'importe quoi. Putain, Jean-Charles, il cherche le commentaire sur l'âge. Allez, messieurs, on va s'arrêter là pour Man & Merguez of the year. Oui. Non, non, j'allais… Man & Merguez of the year. Et on va passer au… Oh, c'est bien ! Et ce jeune homme vit 6 mois aux Etats-Unis par an. 9 mois à Los Angeles et 6 mois à Miami. I speak very good French. En fait, derrière moi, c'est un fond vert. Je tourne cette émission depuis Miami. C'est pour ça que tu transpires. Il fait chaud. Il fait chaud là. C'est l'été… C'est bien parce que tu me fais de belles pubs de t-shirts que nous portons. Football Club Marseille. N'oubliez pas, le site vend ses t-shirts quand même. Je tiens à faire un peu de publicité parce que c'est nous qui la payons. Alors donc, c'est notre publicité. Profitez-en. Regardez, ils sont en noir et ils sont en blanc. C'est notre présentateur qui est à Miami, là, d'ailleurs. Jean-Charles, homme sandwich. Surtout, surtout, à Miami, ça se vend comme des petits pains. Ah oui. Et je tiens… Sur la plage, South Beach. Tu ouvres la porte, là, c'est South Beach. Je tiens à préciser, on n'a rien bu, rien ingurgité. On est juste fatigué. Ça fait une année, il y a le terme voile qui va arriver. Rien. Voilà. Allez, on passe tout de suite au plus beau match de l'année. Le plus beau match de l'année, quel est-il, messieurs, selon vous ? Il y a eu plein, plein de matchs toute cette saison. Des bien, des moins bien. Moi, je pense que je vais passer encore pour quelqu'un qui fait une fixette. Ouais. Mais c'est quand… OM Lyon, avec le retour de Rudi Garcia comme entraîneur de Lyon, je suis désolé, mais cette victoire avec Dimitri Payet on fire… C'est vrai. C'est quand même le plus beau match de l'année. Et là, le Vélodrome, il était en folie. Il y avait une atmosphère palpable même une heure avant le match dans le Vélodrome. C'était quand même très chaud avec… Il y avait le petit faux. C'est ça, c'était énorme ce match-là. Payet qui devient fou dans ce match. C'était énorme. Ça, c'était… On a ressenti des émotions qu'on n'avait pas eues depuis la psych, peut-être ? Non. Sinon, depuis la première mi-temps, peut-être du match contre Paris. Non ? Ton club, c'était celui de le premier temps, du premier quart d'heure, peut-être. Ton équipe. Non, mais c'est vrai que ce match-là, c'est le match qui a lancé quelque chose. Parce que c'était après justement le creux défaite à Paris, défaite en Coupe de la Ligue. Tu bats l'île. Et là, tu confirmes en battant Lyon. Là, Judas Bois, il a lancé sa saison. Il a raison, Nico. C'est vrai que… En fait, il y a déjà eu l'approche de cette rencontre qui était déjà intéressante dans les journaux. Le retour de Garcia, le conflit avec Dimitri Payet. Il y a eu cette pression qui montait petit à petit. Les supporters. Il est arrivé au stade, les supporters. Il y a eu un tas de choses. Les supporters, ils n'ont pas fait tifo qui partaient. David aussi, là. Il y a eu cette marche qui était formidable. Et puis, dans le stade, il y a eu des tifos extraordinaires. Il y a eu de l'ambiance. Et puis, après, il y a eu les deux buts du Dimitri Payet, quoi. Face à notre adversaire direct qui était Lyon au départ et leur entraîneur, Rudi Garcer. Donc, il y a eu une réponse sur le terrain aussi. Qui avait sorti son meilleur joueur à la mi-temps. Oui. Qui avait sorti son meilleur joueur à la mi-temps. Et qui lui-même a démontré des qualités vraiment qui étaient capables de rivaliser vraiment avec un concurrent direct à ce moment-là. Et puis, tu n'avais pas le droit de te trater. Parce que là, tu n'as pas vu toute la pub que tu avais fait autour de ce match. Le tifo que tu avais demandé aux supporters, etc. Parce que ça avait été un peu commandé, etc. Donc, si tu te ratais là, tu avais vraiment l'air con. Et dans ce genre de moment, en règle générale, l'OM de Garcia se ratait. Le Lyon de Garcia continue à le faire. Merci, Rudi. Mais justement, c'est d'autant plus beau parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné un gros match. C'est ça. C'est vrai. Enfin, c'est une concurrent. Enfin, parce qu'après, t'as des... Un gros match tout court, quoi. Avec Garcia, tu... OM Nice, s'il te plaît. Nice est troisième, en fait. C'est l'année où il termine troisième, la première année de Garcia. Mais après, sinon, il y a un autre match. Bon, après, je pense qu'OM Lyon, c'est indépassable. Mais il y a le match juste avant, OM Lille, parce que c'est là où tu renverses un peu la vapeur, je pense, cette saison. Lille qui est le second sortant et qui est une bonne équipe, etc. Et je pense que si tu gagnes pas Lille, tu gagnes pas Lyon, en fait. Et voilà. T'as fait preuve d'un état d'esprit retrouvé. T'as été solide parce que tu prenais des buts avant, etc. Donc, Lille a été important, même si Lyon, c'est incontestable. Mais si je peux rajouter un match, je parle du match en lui-même, je ne parle pas de l'affiche. C'est OM Brest. La qualité de jeu. La qualité de jeu des deux équipes. Surtout que l'OM menait 1 à 0, avec je ne sais pas combien de frappes au but. Il y avait beaucoup d'intensité de part et d'autre. Daloglio qui avait expliqué la rencontre, nous, on avait dit c'est vrai que c'est l'un des plus beaux matchs de l'année. Et puis surtout, ce but qui est marqué par Brest dans les deux, trois dernières minutes. Tu te fais punir de ne pas avoir fait le match. Et l'OM, juste à la minute qui suit, va marquer ce but du but. Et Rami Radonich. Voilà. Je pense que ça a été un match avec beaucoup d'émotion et qui a démontré une certaine valeur aussi de l'effectif et de l'entraîneur. Et puis, on peut le dire, dans cette première partie de saison, on s'est régalé quand même. Parce que vous me connaissez, les habitués des football clubs de Marseille. Moi, j'aime bien les émotions. Tu as eu Lille, Lyon, Brest et Bordeaux. Bordeaux, c'était aussi énorme. C'était un match qui ressemblait beaucoup à OM Bordeaux de Bielsa, d'ailleurs. Montpellier, c'était un beau match. Montpellier aussi, mais tu fais le nul. Et puis, tu sors un peu frustré parce que tu as ce carton rouge, etc. Mais au niveau des émotions, tu as eu beaucoup d'émotions positives. Et donc, voilà. C'est franchement une belle première partie de saison. Et un stade Vélodrome, maintenant, qui… Tu dirais presque 60 000, face à Nîmes. 60 000 personnes ce week-end. Comme quoi, tu vois, on a souvent critiqué le public… Enfin, souvent non. Les gens critiquent souvent le public marseillais, mais c'est quand même un public de connaisseurs. On s'en rend compte encore une nouvelle fois que les prestations sont soulignées par le public. Ouais. Et c'est pas que la seconde place. C'est aussi ce qui se passe sur le terrain. C'est le jeu. C'est le jeu. Les joueurs qui sortent et qui rentrent sont applaudis. Donc, ils savent que les joueurs font de bonnes prestations, mais surtout qu'ils donnent le tout sur le terrain. C'est ça. C'est ça qui est important. Ils savent qu'ils ont fait le maximum pour envoyer la balle. Donc, je pense que ça aussi, c'est à retenir. Par rapport au stade qui est rempli, il y a aussi un aspect moins passionnel. Parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en seconde partie de saison, on fait aussi quelques belles affluences. D'ailleurs, contre Nîmes aussi, il me semble, quand on les reçoit là, et que Bouna Sarr, il prend le ballon de la balle, sur la dernière minute. Et c'est parce qu'ils travaillent sur la billetterie, sur le marketing. Ils font beaucoup de pubs. Beaucoup d'opérations, beaucoup de trucs. Donc, il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Donc, ça, c'est avant pour faire entraîner les gens dans le stade. Et après, par contre, ce qui se passe dans le stade, ça se passe qu'à Marseille. Et la perte d'abonnement a été beaucoup plus longue cette année aussi, par rapport à la saison marseille. Et là, tu fais 59 000 de spectateurs, supporters, face au dernier quand même. Ouais. Allez, messieurs, on passe au match cauchemar de l'année 2019. Le match cauchemar de l'année 2019. Quel est-il, messieurs ? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Notamment la saison passée. Enfin, de janvier en mai. Mais je vais revenir une nouvelle fois sur Marseille-Lyon. Le 3-0 qu'on encaisse ici. Ah oui. On est quasiment à la limite de la Ligue des champions. Et on perd une nouvelle fois. On était si brés que ça ? Non, on était quand même… On avait déjà… Tu étais pas loin. Non, on était pas loin. En fait, il fallait les gagner pour recoller. Tu passes à 4 points en fait. Tu passes à 4 points derrière. Ah oui. Ah d'accord. Et là, tu revenais les seuls petits points. Ah oui, oui. Peut-être. Tu revenais les seuls petits points de Lyon. Et c'était jouable encore. Et là, une nouvelle fois, il y avait Rudy Garcia. Cette fois-ci de notre côté. Ouais. On perd 3-0. Donc, c'était ce match-là où on voit Cornet qui nous met deux buts. Et prendre deux buts de Cornet, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal au Cornet. Ça fait mal au Cornet. Donc… Ça fait beaucoup dans le Cornet. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un match quand même qui a marqué parce que c'était Lyon, parce que c'était un rival, parce que c'était une place qui était… Parce que c'était le dixième point que tu te prenais… Et c'était la neuvième fois qu'on perdait contre Lyon ou je ne sais plus. Donc voilà, ça a été un match cata. Messieurs, autre match, catastrophe. Il y en a plein. J'aurais pu citer d'ailleurs, cette année… Press. Non, même la Coupe de la Ligue à Monaco. C'était un match vraiment catastrophique. Mais moi, le match cata qui était symbolique de la fin de règne de Garcia. Moi, je fais une fixette quand même. C'est la défaite face à Lille 2-1, là. Avec le pétard, 38 minutes d'arrêt, carton rouge pour Tauvin. Ça, c'était la cata. Et là, tu te dis, à ce moment-là, c'était début janvier. On savait déjà que la saison était ruinée et que c'était une catastrophe complète. Ce match-là, je vous souvenais. Oui, mais pourtant, on s'accrochait à chaque fois. Oui, on s'accrochait, mais là, c'était symbolique. Allez, si on gagne celui-là, on va revenir à 6 points parce que les autres… Encore une fois, tu perds face à un gros à la maison, ça part en sucette avec les supporters. Tauvin prend un rouge. Enfin là, c'était la Bérésina. D'ailleurs, moi, je vais remonter encore un peu avant le premier match de l'année 2019 à Treissac. Non, c'était… Non, 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 passe attention. Qu'est-ce qui va nous porter la poche ? On va dire rétro satanas. Andrézieux. Andrézieux. Et justement, Villas-Bois, on a parlé lors de la dernière conférence de presse. Il a dit l'an dernier, Andrézieux, ça s'est mal passé. Donc, on ne va pas machin et tout ça. Et parce que là, quand même, mon Dieu, tu perds contre Andrézieux. 2-0 et puis à la fin, tu dis, oui, mais il y a des choses qui vont changer. Et tout, là, le discours qu'il y avait à l'époque, des choses qui vont changer. Tu as Jacques Henriéro qui sort du bois pour dire, non, Rudy n'est pas menacé. Tu n'as rien montré sur le terrain. Tu as eu une demi-occasion où Valère Germain, il fait une espèce de talonnade foirée, là. C'était, mais mon Dieu. Et en plus, limite, Andrézieux, ils nous ont battus à la régulière, quoi. Tu sais, à part la possession de balle, ils ont les meilleures occasions et tout. Tu te dis, mais quelle catastrophe. Vous vous rendez compte, Andrézieux ? Là, Andrézieux, tu te dis, ok, on ne peut pas revenir. Et en plus, ce qui était marrant aussi, parce qu'on fait tous un peu une fixette sur Rudi Garcia, mais il faut dire qu'on est traumatisés. 2 ans et demi, c'est long. Et là, je l'ai entendu lors du dernier après-match avec Lyon. Il dit, on est encore en liste dans toutes les compétitions. Vous vous souvenez quand il disait ça en décembre ? Il disait ça aussi à l'OM. Coupe de la Ligue, tu te fais sortir. Ligue Europe, tu te fais sortir. Boum ! Et directement, tu commences Coupe de France contre Andrézieux, tu te fais sortir. Donc voilà, c'est… Il faut espérer qu'on batte Dreyissac à Lyon. Voilà, voilà. Allez, on s'arrête là et on va passer… Avant de passer aux vœux, je vais instaurer une nouvelle rubrique. Dommage pour la rivière qui est juste là. C'est pas prévu. C'est comme ça. Un petit jingle. Les cadeaux de Noël Mercato. Les cadeaux de Noël. Eh oui, c'est les cadeaux de Noël. D'abord. Avant les vœux, il y a les cadeaux de Noël. Avant le moment, oui. Qu'est-ce que vous voulez pour le Mercato de Noël, pour l'Olympique de Marseille ? Si vous avez droit à un cadeau chacun. Pas plus, soyez pas gourde. Le Papa Noël va vous donner un cadeau. Et on a un budget ou pas ? Pour les cadeaux ? Un budget raisonnable. Papa et Maman n'ont pas beaucoup d'argent. C'est la crise. Tu me demandes un cadeau. Il me demande un cadeau. Je sais pas. Un petit cadeau. Un petit cadeau Mercato. Vu qu'on ne l'a pas préparé, il faut qu'on réfléchisse. J'hésite entre deux. Par leur mentalité, par leur qualité de joueur et de buteur. Iguen. Un cadeau raisonnable. Il a dit un cadeau raisonnable. Un cadeau raisonnable. Fais-moi une tartuffe, alors. Tu n'es pas obligé de donner un nom. Tu peux donner un profil et un poste. Moi, je prends ici, dans ce cas-là. Non, mais bon. Parce qu'ils veulent le transférer. Et t'as Cavani. T'as Cavani. Et ouais, mais voilà. Tu veux un cadeau ? Eh bien, je prends Nico et Mourad. Nico et Mourad. Et ça rentre pas ce Cavani et… Je sais pas sûr que ce soit bon pour l'OM, ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que Zubizarreta a pu observer… Mourad. Et se dire qu'il ne prendra pas dans son équipe. Attends, poste derrière gauche… Ma vie tremble ! Pas trop, quand même. J'ai bien compris. Petit cadeau de Noël, ça serait plutôt un numéro 9. C'est ça ? Non, mais là, tu as un véritable… En fait, même si Benedetto était un bon buteur, imagine-toi si tu avais Benedetto et un Higuain ou un Cavani avec. C'est tout possible. Oui, mais on aimerait bien, Jean-Charles, mais c'est pas possible. Non, mais voilà… Tu vends Strootman et tu prends Cavani. Allez, pourquoi pas. Allez. Bon, allez. Cadeau de Noël, Mercato. Si je pouvais prendre un cadeau de Noël… Moi, par contre, si je vends Strootman, je prendrais un milieu défensif plutôt. Oui, mais… Mais dans l'absolu, je me dis que… C'est deux cadeaux. Je préfère… Oui, c'est vrai. C'est deux cadeaux. Dans l'absolu, je préfère garder l'effectif et prendre un attaquant de pointe aussi. L'équipe parlait la semaine dernière d'un jeune attaquant de Reims, la Boulaïdia, qui avait marqué et fait une passe face à nous en début de saison et qui a été marqué contre les gros clubs. C'est des profils intéressants, ça. Un jeune attaquant rapide, technique, un peu costaud. Ça peut être pas mal. Il y a le mec de Metz aussi, Ryan. Donc, plutôt un jeune joueur. Galo. Qui est plutôt intéressant. Mourad, est-ce que tu aimerais avoir un petit cadeau Mercato ? Je suis raisonnable, moi. Si… déjà, il faudrait réussir à vendre Strootman pour se débarrasser du… Ça, c'est le premier cadeau. Ça, c'est le premier cadeau. Ce serait pas mal. Mais après, bah oui, un milieu de terrain défensif parce que c'est là où on a un peu pris l'eau quand même par moment. Donc, Amara fait l'affaire. Il fait simplement l'affaire ou il peut vraiment s'installer comme ça ? Je ne sais pas, mais après… Il n'a pas envie. Il peut aussi jouer derrière, s'il se blesse, etc. Il changera peut-être d'avis, tu sais. Après, ce serait pas mal peut-être d'aller chercher un 6 d'avenir que tu peux faire grandir, etc. Quand j'avais parlé un peu d'Agoumé, le fameux espoir, le gros espoir au milieu de terrain en France… Enfin, français qui est à l'inter de Milan avec l'équipe réserve et qui a peu de chances de percer. Ce genre de profil, ce serait pas mal, tu vois, d'avoir un mec avec un très, très gros potentiel qui vienne, qui… Strootman ou pas Strootman, de toute manière, il ne va pas jouer dans l'immédiat parce qu'il y aura Camara devant. Tu as le temps de le faire agrandir, etc. Comme tu avais fait avec Dmitry Sichev qui prend sa retraite. D'ailleurs, on le tue. On avait ramené Dmitry Sichev au mercato d'hiver. Et les 6 premiers mois, il n'avait pas joué. Et après… Bon, il n'avait pas joué donc… Non, comment on restait avec Tai Taïwo ? Ouais, enfin, Taiwo… Mais il était arrivé pour le carrière. Après, si tu peux aller chercher un truc aussi… Enfin, aussi peu dans la lumière que Taiwo l'était à l'époque et qui donne la même réussite que Taiwo… Moi, on m'a demandé un cadeau. Moi, je veux un beau cadeau. Vidal. Pourquoi on ne prend pas Vidal ? Qui devrait… Qui veut partir. C'est un milieu de terrain. Mais c'est les salaires, ça j'en parle. Mais non, mais après, bon, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Mais là, c'est des cadeaux où ça te fout dans la merde après ? Parce qu'après, tu manges des pâtes pendant trois mois. Ouais, mais si tu finis deuxième, tu ne manges plus de pâtes. Ouais. Ou alors, sinon, ouais, c'est vrai qu'un attaquant remplaçant, si tu en as besoin. Mais Habib Diallo, je ne pense pas qu'il y a à partir. Ou alors, te positionner sur ce genre de truc pour le récupérer dans six mois. Tu l'achètes et tu le prêtes. Ou Kadewere, le mec du Havre. Oui, le Havre, voilà. Kadewere. Kadewere, ça se prononce ? Ok, bon, bref, dans tous les cas, ce genre de mec, quoi. Sama Sekou, il est où, là ? Sama Sekou, il ne joue pas beaucoup. Il joue… Voilà une nouvelle recrue. Sama Sekou. Il me semble qu'il a signé Offenheim, non ? Il était à Leipzig, non ? Leipzig. Non, à Salzbourg. Il était à Salzbourg et je crois qu'il a signé à Offenheim, je crois. Voilà. Offenheim. Allez, messieurs, c'est terminé pour les cadeaux. On va passer au vœu. Au vœu 2020. Ton cadeau. Non, je ne demande pas de cadeau. Je ne crois pas au Père Noël, moi. Mais toi, il a déjà eu son cadeau, il a eu… Vous croyez au Père Noël, encore ? Je ne crois pas au Père Noël. Lui, il a eu les conférences de presse. On passe tout de suite aux vœux 2020. Les vœux 2020, voilà. C'est à vous de jouer, messieurs… Pour nous ou pour l'OM ? Non, pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous… Nous, on n'a pas le droit de vœu, nous. Tiens, prends-le pour moi, toi. Mais pour l'OM, qu'est-ce qu'on souhaite ? Ouais. Franchement. Pas de blessure, déjà. Pas de transfert. Pas de joueurs qui partent. D'accord. À part ceux qui ne jouent pas et qui… Certic. Certic, peut-être le petit Germain. Ou si le petit Lopez a une opportunité, ça nous permettait peut-être de récupérer un ou deux joueurs. Et puis après, la continuité avec cet entraîneur. Voilà, et de finir deuxième. Ça serait super pour l'OM, pour le public marseillais. Et on retrouverait la Ligue des champions. Donc voilà. Et pourquoi pas, par contre, la Coupe de France. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas entendu cette musique de la Ligue des champions ? Putain, j'ai oublié. C'était quand on avait fait 0 sur 0. Et la Coupe de France, c'est magnifique, croyez-moi. C'est vraiment magnifique. Et il a dit Villasbois. C'est très magnifique. C'est vraiment très, très beau. Et puis ça… En fait, ça fait pousser beaucoup de personnes. Parce que cette Coupe de France, il y a tous les clubs amateurs qui participent et tout. C'est quelque chose de… C'est donné à tout le monde, en fait. Et quand c'est donné à tout le monde, c'est difficile. Parce que souvent, on joue contre des équipes qu'on bat facilement. Et là, il y a beaucoup de luttes à faire. Il y a dans des petits stades, dans un parcours qui est très long. C'est très beau. Et ça commence à Limoges le 5. Ça va pas être facile. Qu'est-ce que tu souhaites à l'Olympique de Marseille pour cette année 2020 ? Forcément, garder cette deuxième place. Garder Villasbois. Un retour de Thauvin avant fin avril. Fin avril ? Non, je dis avant fin avril. Si Thauvin ne serait-ce que jouer que 3 mois et apporter un petit plus à cette équipe, ça peut être une mini-recrue. Donc ça, je prends. Et là, déjà, on sera pas mal. On sera pas mal si on arrive là. Et un petit plus, c'est Lyon en dehors de l'Europe. Ce sera mon petit cadeau supplémentaire. Noël ? Alors, c'est vrai que la Coupe de France, en fait, le plus important, c'est la Ligue des Champions. Sur mon petit papier, là, j'ai noté un petit peu les écarts de points, etc. Par rapport à l'année dernière et à cette année. Je pense qu'on se dit tous un petit peu, beaucoup de supporters marseillais vivent dans la peur de refaire une saison à la Bielsa. C'est-à-dire que tu es super bon en première partie de saison et derrière, tu perds beaucoup de points et tu n'arrives pas à accrocher la Ligue des Champions. Moi, j'ai envie, dans ma tête, je me dis que même si on fait ça, on sera en Ligue des Champions parce que Bielsa, il fait quand même 28 points sur la seconde partie de saison. Et je crois que si tu fais 28 points cette saison, tu es quand même sur le podium parce que la concurrence, elle est à la ramasse. Après, disons qu'on en fait 31, on est bien et à mon avis, on est sur le podium, on est tranquille. Il faudrait mieux quand même mettre seconde parce que Lyon a eu quand même beaucoup de chance ces deux dernières années parce qu'ils sont troisième à chaque fois. Il faut 10 victoires. Voilà, je pense qu'il faut 10 victoires. Je pense que si tu fais 10 victoires, tu es en Ligue des Champions. Et après, c'est vrai que la Coupe de France, on l'attend depuis tellement longtemps. Et si tu fais ça, si tu as un trophée et que tu es en Ligue des Champions, et en ayant donné des émotions, surtout en ayant donné des émotions, en ayant réveillé quelque chose, là, ce sera une saison vraiment réussie. Donc si tu réussis à faire tout ça, c'est ça. Donc la Coupe de France, une qualif tranquille en Ligue des Champions. Et des recrues qui viennent derrière. En ne faisant pas n'importe quoi. Et la Coupe de France. Et puis après, tu recrutes intelligemment et t'arrêtes de recruter Strootman. Et Mitroglou qui va falloir entrer des prochaines. Qui va revenir et qui est en galère au PSV. Il a marqué l'autre jour. Ça aurait pu être un vœu, ça. Trouver un point de chute à Mitroglou. Mais même pour lui, le pauvre. C'est quoi cette carrière ? En fait, ce n'est pas de sa faute à lui. Non, mais c'est la vérité. Un petit peu. Un petit peu, mais en fait, non. Comme Ben l'a dit sur Twitter, il s'est reconverti. Il est président de Médiafro maintenant. Ça va, il a des heures. Il a pris cher, mais il va ouvrir une nouvelle chaîne. Ça va. Allez messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission de fin d'année. Bon, bon boudin à vous. N'oubliez pas. On va vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bon boudin, comme on dit. Et puis plein de bonnes choses pour cette année 2020. Merci à tous. Merci Mourad. Merci Nico. Merci Jean-Charles. On nous dit merci, mais est-ce que tu nous mènes avec nous à Miami ? Avec toi à Miami ? Oui, oui, oui. La belle brochette là. C'est vrai, c'est vrai. Le bon sandwich. Le climat est difficile à Miami. Tu sais, c'est l'humidité. Mais regarde les bons t-shirts qu'on a ! Mais regarde ! Ça se va comme des pots tipés à Miami ! Il y a un taux d'humidité qui est très élevé. Mais tu as quelque chose à nous prêter. Surtout moi pour un KB, ça va. La piste d'atterrissage. La casquette. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. On vous remercie encore. On a passé toute cette année avec vous. Merci au Mino là-bas. Eh oui, oui, oui. Merci aussi à Ryan. Le Mino, c'est Ryan. C'est l'habitude. Il fait coucou mais on ne le voit pas. Tu connais bien les Mino. Tu connais bien les Mino, Charles. Voilà, on vous remercie donc. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé les 32 000. On espère, voilà, on espère qu'on va… 100 000 ! Voilà, on espère les 100 000 avant la fin de cette saison. Mais bien sûr, c'est les objectifs. Tu n'as pas trouvé le cadeau pour les 50 000 déjà. On n'a toujours pas trouvé le cadeau. Il est tellement facile à craquer ce mec. Mais on va réfléchir à ça et on va annoncer ça à la première émission. Tu viens de ne pas me voir. Tu ne fais pas un purier. On ne va pas trop réfléchir non plus. On va prendre des vacances. Première émission 2020, on annoncera. Et voilà, on va lancer un petit défi pour passer au moins les 50 000 avant janvier, février. Mars. Allez, mars. On se donne mars. 3 mois. 4 mois pour faire 20 000. Ça va ? Sérieux ? Même pas. Si chaque personne demande mille fois à un ami… Non, je… Allez, à très bientôt. Abonnez vos chiens et vos chats. N'oubliez pas. Tchao, tchao. N'oubliez pas. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501